Bonjour à tous on se retrouve sur Fallout 76 et dans cette vidéo et bien je vais vous parler des cartes au trésor alors les cartes au trésor on les trouve sur des adversaires on peut également en avoir dans des conteneurs ou alors on peut en acheter aussi auprès d'autres joueurs ce sont des choses qui vont permettre une fois qu'on aura trouvé l'endroit du trésor et bien de se procurer facilement gratuitement on va dire des armes des armures des plans du bric à brac enfin plein de petites choses et puis ça permettra également de relever un défi donc de gagner des atomes alors j'ai une carte dans mon équipement c'est la carte au trésor de la vallée numéro 3 quand on l'ouvre et bien on va trouver un dessin avec une croix qui symbolise l'endroit où se trouve le trésor alors sur ce dessin on remarque trois choses un bateau un site industriel une ligne haute tension on n'a pas trop de difficultés avec cette carte on arrive à identifier donc le lac du barrage de grafton donc on va s'y rendre et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est une fois sur place alors une fois qu'on arrive sur place ici et bien on va se rendre directement sur l'île c'est là qu'a lieu généralement l'événement le bal des prétendants donc c'est un lieu qui quand même assez connu même par des joueurs débutants et une fois qu'on va être sur place et bien il va falloir trouver une petite butte de terre c'est là qui est enterré le trésor alors à chaque fois on va avoir le même dessin donc comme vous le voyez ici une petite butte avec des cailloux parsemés c'est le signe sur une fin dans le paysage qu'on a un trésor juste en dessous alors pour creuser pas besoin de pelle ni d'avoir d'objets ou d'outils spéciaux dans son équipement ce qu'il faut simplement c'est avoir la carte avec soi une fois qu'on a la carte et qu'on a trouvé l'endroit exact et bien on interagit et là on va avoir le sol qui va s'ouvrir et puis on va découvrir dans le coin de l'écran supérieur gauche et bien tous les objets qu'on a ramassé dans ce trou alors une fois qu'on a déterré le trésor et bien on a un trou dans le sol alors si on n'a plus de carte on va pouvoir continuer nos aventures et s'en aller ailleurs par contre si on a encore la même carte dans son équipement et bien on va pouvoir recreuser et récupérer encore une fois un trésor alors une fois que vous serez parti et que vous reviendrez vous aurez le sol qui aura repris sa forme initiale donc une butte avec des cailloux parsemés là si vous n'avez plus de cartes par contre vous ne pourrez pas creuser pour récupérer le trésor pour pouvoir prendre un trésor il faut vraiment avoir la carte avec soi voilà pour cette vidéo à propos des cartes au trésor si vous avez des questions et bien vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page facebook de la chaîne dans la description de la vidéo je vous mets toutes les informations complémentaires qui pourraient vous être utiles notamment une liste de tous les points de téléportation que j'utilise pour les différentes cartes au trésor du jeu si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite clochette pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront diffusées j'en ai maintenant terminé je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos